Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère A Paris, pendant l'heure d'hiver c'est à 13h30 Pendant l'heure d'été c'est à 12h30 Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne Youtube Que Dieu vous bénisse Avec Dieu c'est toujours possible Chers amis téléspectateurs aujourd'hui, avant de commencer l'émission On va écouter le témoignage d'une sœur qui s'appelle Myriam Elle va nous témoigner quelque chose qu'elle a vécu avec Dieu On va l'écouter, on va partager avec lui pendant 20 minutes A distance, Eliama en Guadeloupe et moi en Guadeloupe Nous allons l'écouter Écoute, je suis entièrement d'accord avec toi La semaine dernière en fin de prière J'ai témoigné, nous devons témoigner des bienfaits de Dieu dans notre vie Dans nos vies et je disais que j'ai attendu une quarantaine d'années avant d'être délivrée C'est vrai qu'on n'en a jamais eu, on n'a pas eu l'occasion d'en parler J'ai lutté, j'ai lutté, on va dire depuis le ventre de ma mère Ma mère elle est en train de nous écouter, elle est sur le chat Donc il nous arrive même dans le ventre Bonsoir maman, bonsoir maman tu nous écoutes Même dans le ventre maternel, quand on est enfant Parce que tu parlais de la sorcellerie de l'Afrique Moi je connais, je connais la sorcellerie Alors ma vie a été chaotique, chaotique et douloureuse Mais j'ai persévéré dans la prière Et puis comme je disais, j'ai fait comme tout le monde Quand on cherche la délivrance du shop, on frappe à toutes les portes À toutes les portes, oui On frappe à toutes les portes On va chez les marabouts, on frappe à toutes les portes Et il n'y a pas très si longtemps que ça Que Dieu parle, comme tu dis, il faut écouter Là quand Dieu parle, et nous devons nous taire pour entendre parler Dieu Parler Dieu, puisque le témoignant c'est que ma mère Elle avait été voir un monsieur qui lui a dit qu'il voulait me voir Et qu'il m'avait vue dans une chaise roulante Alors du coup, il ne me connaissait pas Oui Du coup, j'ai été la première fois Et il m'a donné des prières Tu connais, quand on va chez nos galettes d'affaires Il y a des galettes d'affaires qui utilisent la Bible Et du coup, après j'y suis retournée Et quand je suis revenue, ma mère est témoin Je lui ai dit, tu sais maman, la guérison est dans la Bible Amen Et je crois qu'à partir de là, les choses avaient changé Amen Je lui ai dit, la guérison est dans la Bible Waouh Donc, j'ai attendu le temps J'ai attendu le temps, quelqu'un m'a offert une Bible J'avais 13 ans Donc, c'est pour te dire que ça fait... Tu avais 13 ans J'avais 13 ans Waouh J'avais un petit livre de prières de mon enfance, d'enfant Mais quelqu'un est venu un jour à prêcher pour moi Il m'a offert une Bible que j'ai toujours Ah bon ? Ah quand je viendrai ? Quand je viendrai, il faut que je vois la Bible Il faut que je vois la Bible Que j'ai toujours Et j'ai prié Dans l'épreuve, j'ai prié Je te dis, dans l'épreuve, dans les épreuves de ma jeunesse J'ai prié Parce que des épreuves, j'en ai connues Amen Et quand on a jeûné au mois de décembre Je te disais que Dieu m'a rappelé mes péchés Mais en fait, Dieu est venu surtout me rappeler qu'il m'avait gardé Que pendant tout ce temps, qu'il m'avait préservé Qu'il m'avait gardé Alléluia Qu'il m'avait gardé Donc c'est pour ça que je disais la semaine dernière Que nous devons être patients Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes Toi, tu viens de donner le témoignage biblique Donc moi, je te donne le témoignage de ma vie De ta vie, oui C'est très important ça Tu sais que je ne t'avais pas tout ça Je sais que tu ne le sais pas Tu m'as caché les bonnes choses Donc ça a été dur Ça a été dur Je peux te dire que ça a été dur Et ma mère, elle peut te dire Même ma grand-mère Ça a été dur Dure pour moi Parce que je te parle comme toi Tu parles de la sorcellerie dans ton pays Donc j'avais Ma belle-mère venait de chez toi Donc je peux te dire que ça a été dur pour moi Oui Ça a été très dur Ta belle-mère venait de chez moi Donc j'ai persévéré Dans l'épreuve, j'ai persévéré Et Dieu est venu me rappeler Qu'il m'avait gardé Qu'il m'avait préservé Et le pardon, c'est vrai qu'on fait des choses On peut être à la rue On peut vivre dans le monde Vivre pleinement dans le monde Mais Dieu m'a fait grâce Et il est venu me dire par ce fameux rendez-vous Que la guérison était dans la Bible La guérison est dans la Bible Et c'est ainsi que la délivrance Que Dieu m'a délivré Par la prière et par la patience La prière et la patience Donc c'est pour ça que j'invitais La semaine dernière Les frères et sœurs Dans l'épreuve à patienter Toi tu as donné vraiment le message On n'avait pas prévu On n'avait pas prévu que l'on soit ensemble Ce soir encore sur cette plateforme Et voilà le témoignage Que je peux élargir Par rapport à ce que j'ai dit La semaine dernière Et c'est pour ça que je remercie Dieu Et que je le loue Pour ses bienfaits Et surtout de m'avoir gardé Parce que j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui Alléluia Alors louez-toi le nom De l'éternel Ma sœur Myriam Tu vois Les gens t'ont réclamé Tu es à l'onction Et je me sens fortifié Par ton témoignage Ce que je regrette beaucoup Les chrétiens ne témoignent pas Ils veulent cacher leur vie privée Soit disant Tant que vous êtes un chrétien Vous recevez le Saint-Esprit C'est pour être des témoins Témoignez ce que Dieu a fait Ça glorifie Ça fortifie Parce que surtout Quand je prêche Je prêche Je prêche Personne ne témoigne Même pas pour un numéro On dit Il ne va pas aller bien Il ne va pas aller bien Est-ce qu'ils connaissent bien moi Mais quand vous témoignez Vous montrez aux gens Que la parole Est une vérité Cette parole Que nous prêchons Est une vérité En tout cas Franchement C'est extraordinaire Vraiment Que Dieu te donne encore plus Qu'est-ce que tu veux dire Aux gens De télé Antilles Qui nous suivent Et qui souffrent Aux gens Qui sont désespérés Ou aux gens Qui sont dans la souffrance Dis-leur un mot Alors Moi ce que je peux dire On va compléter Ce que je viens de dire C'est que Nous avons Un Dieu Pour les chrétiens Les chrétiens qui doutent Un Dieu Qui est fidèle Et Dieu Comme on dit Il agit Dans nos vies Parfois Nous ne nous rendons pas compte Nous ne nous rendons pas compte Il nous parle Ça te disait C'est dans le silence Souvent On entend La parole Qu'on se rend compte De ce que Dieu fait Mais quand nous sommes Dans l'agitation Du choc Nous ne nous rendons pas compte De ça Et ce que je pense C'est qu'il faut prendre Un temps Il faut prendre Un temps De réflexion Un temps D'intimité Avec Dieu L'intimité avec Dieu C'est important Pour moi Je peux dire A ceux qui nous écoutent Qui nous regardent Que l'intimité Avec Dieu Est importante L'intimité avec son Dieu Prendre le temps D'être en présence De Dieu De lui parler Comme nous sommes En train de parler Parce que Dieu Connait nos cœurs Et depuis le ventre maternel Il nous connaissait déjà Donc de parler à Dieu Et de Comter toujours sur lui C'est lui qui nous soutient Et comme je dis C'est lui Qui m'a sorti de la peau S'il m'a relevé Et puis surtout Qui m'a élevé Et je le remercie encore Donc Ce que je peux dire C'est qu'il faut Prendre le temps De la prière Puis il faut surtout Ouvrir son cœur Ouvrir son cœur A Dieu Ne pas garder Des choses Souvent on garde Certaines choses Cachées Des choses Enfouies Enfouies En se disant Que Dieu Qui ne connaît pas En fait Dieu connaît Toutes choses Et qu'il attend de nous Que nous libérions Nos cœurs Que nous lui parlions Que nous nous adressions A lui Et ça Prouve Aussi La confiance Que nous avons Parce que tu parlais Du doute C'est vrai que le thème C'est le doute Et parler à Dieu Ouvrir son cœur A Dieu C'est lui témoigner La confiance La confiance C'est comme Nous allons nous confier A soi-disant Des bons amis Nous ouvrons Nos cœurs Nous ouvrons Nos maisons Mais Dieu La garantie C'est que lui Dieu Il ne va pas Nous trahir Dieu ne nous trahira pas Car c'est un Dieu fidèle Et ce qu'il dit Il le fait Comme on dit Dieu n'est pas un homme Pour mentir Ni le fils de l'homme Pour se repentir Amen Ce que je peux vraiment dire Aux téléspectateurs C'est de garder la foi De garder la persévérance Et de persévérer Dans la prière Car l'ennemi de notre femme Viendra toujours Nous souffler Des mots Des pensées Et comme l'utilisait Le vent inverse Va venir aussi Au lieu d'avancer On aura l'impression De reculer Mais il faut garder Les pieds sur terre Il faut persévérer Dans la prière Il faut persévérer Merci ma sœur Myriam Et après On va écouter Les témoignages De la sœur Cathy Filinger Qui est en Floride Depuis la Floride Qui donnera Son témoignage aussi Et je crois que Vous allez voir Que Dieu fait Des grandes choses Alors on va laisser Cathy Je vous laisse Continuer dans la prière Et moi Je continue Dans mes programmations Alors je vous dis Cathy Myriam Nous 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 parle Depuis Gourbert Gourbert Elle travaille Elle est à Gourbert Elle travaille À Bastère Je crois bien C'est quelque chose Amen Tu es infirmière Anesthésiste C'est exact C'est exact Voilà Elle donne des piqûres Aux gens Alors moi j'ai peur D'elle deux fois Parce que je ne sais pas S'il va sortir une piqûre A mon insu Ok Je ne te le souhaite pas Que Dieu puisse nous garder En santé Car la santé Est un bon précieux Amen Que nous puissions surtout Prendre soin du temps Du Saint-Esprit Amen En tout cas Soyez béni Myriam Je continue ta prière Amen Alléluia Alléluia Maintenant Nous allons écouter La parole de Dieu En quoi que Ça fait votre plaisir Je vous aime beaucoup Suivez la parole de Dieu La conclusion Sur le doute Tout est possible A celui qui croire A celui qui croire Ipa ka douté Dieu Te bendiga Tout est possible Si Tu t'en es la fait Everything Is possible If you believe In the power Name of Jesus Christ Nyon so Ez ali possible Ce qui o t'ye Kondimana yo Elikia Na kati Na kolo Tout biten Possible Si ou ka kwe A parole A bon t'ye Cher ami Téléspectateur C'est avec Grande joie Que Je vais partager Avec vous La parole De Dieu Eh oui Nous voulons vraiment Que Dieu Nous bénisse Et nous fasse grâce Nous allons d'abord Nous nettoyer Devant le Saint-Esprit Aujourd'hui C'est une émission De prière Aujourd'hui Nous allons prier Nous allons prier Et passer un moment Depuis votre maison Avec le Saint-Esprit Et un moment D'enseignement Prions Prions Je viens réclamer Le sang de Jésus-Christ Sur moi Je viens réclamer Le sang de Jésus-Christ Sur tous les amis auditeurs Le sang de Jésus Sur tous les Téléspectateurs Seigneur Dis bien ce chant Je sois de ta présence Qui vient de Jésus-Christ Ennemis dans l'ombre Rode autour de moi Accablé par Jésus-Christ Accablé par le nombre Que ferais-je sans toi Chaque jour Accablé par le sang de Jésus-Christ Oh j'ai besoin de toi Viens Jésus et demeure Auprès de moi Jésus-Christ Pendant la nuit Pendant la nuit D'orage D'obscurité D'froid Quand faiblit Mon courage Que ferais-je Sans toi Chaque jour À chaque heure Oh j'ai besoin De toi Viens Jésus Et demeure Auprès de moi Viens Saint-Esprit Et demeure Auprès de moi Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-Sainte-S Ce soir ou ce matin, dépendamment de chacun de nos physios horaires, nous voulons te dire « Dis avec moi, ô toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Tu m'aides à vivre dans la sainteté, que tu m'aides à triompher de la tentation, que tu m'apprennes à aimer Dieu, à faire sa volonté. Ne permets pas que le monde ne m'attire. Chaque jour, attire-moi davantage. » J'aimerais chanter avec vous ce chant avant de passer à la parole. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Tou-tou-tou-tou-tou, ma délivrance. Tou-tou-tou-tou, dans le danger. Tou-tou-tou-tou-tou, c'est ta présence. Tou-tou-tou-tou, divin berger. Ô Jésus, ô Jésus. Tou-tou-tou-tou-tou, Seigneur, attire-moi. Je désire quand je désire. Tou-tou-tou-tou, être plus près de toi. Seigneur, attire tout dou-tou-tou, mon cœur à toi. Tou-tou-tou-tou, je te désire. Tou-tou-tou-tou-tou, tout près de moi. Tou-tou-tou-tou, ma délivrance. Tou-tou-tou-tou, dans le danger. Tou-tou-tou-tou, c'est ta présence. Tou-tou-tou, ma délivrance. Ô Jésus, ô Jésus. Tou-tou-tou-tou-tou, je te désire. Tou-tou-tou-tou, si la bo yete. Zambé ou, pambola nga yen. Ô Jésus, ô Jésus. Tou-tou-tou, na sou ka bo yete. Tou-tou-tou-tou, boundela nga yilelo. Pan, pan, pan. Pona lo kou mou na yo. Ô Jésus, ô Jésus. Ah, Jésus. Tou-tou-tou, Seigneur, attire moi. Je te désire, tant je te désire. Tou-tou-tou, être comme toi. Jésus, ô Jésus, ô Jésus. Je t'aime, ô Éternel. Ma force, ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher. Mon rocher, tu es mon bouclier. Loué, sois l'Éternel. Et je suis délivré. Tout doux, loué, sois l'Éternel. De tous mes ennemis. Ô, je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Je veux marcher dans, te voir. Je lève mes mains pour te contempler, mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, toi seul qui es mon amour. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner, Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Allé l'eau, ô Oh, 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 ya, pom, pom, allé l'eau. Allé l'eau, ô Oh, oh, ya, pom, 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 allé l'eau. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai la joie, j'aime, j'aime l'adorer, je sens sa présence. Je sens sa présence quand je l'adore. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'aime, je vous avoue que j'aime Jésus. Et vous savez, écoutez-moi bien, le bonheur n'est pas dans l'argent. Le bonheur n'est pas dans la femme. C'est vrai, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais celui qui trouve une femme sans Dieu ne trouve pas le bonheur. Beaucoup de gens ont trouvé des femmes, ont trouvé la mort. Ils ont trouvé la déception, la dépression, vice-versa. Le vrai bonheur se trouve dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand le serviteur d'Abraham suivait bien ses rimas. Je vais vous partager quelque chose que Dieu, le Saint-Esprit, me l'a donné directement. Je peux vous dire, ce n'est pas la chair et le sang qui me l'ont appris, mais ce un rimas. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui mentent, qui vous disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais ce que je vous dis, je n'ai jamais entendu un pasteur le dire. Je n'ai jamais, en un mot entendu, un être humain, l'explicité comme ça. C'est par élimination. Dans l'école biblique, nous allons démarrer le premier enseignement. C'est les méthodes de révélation du Saint-Esprit. Il y a la révélation, il y a l'élimination. Comment le Saint-Esprit, de fois, nous parle. Lorsque Abraham a envoyé son serviteur, il lui a dit, va me chercher une femme pour mon fils Isaac. Mets ta main sur ma jambe. Jure-moi, jure-moi, jure-moi que tu vas respecter mes consignes. Ne va pas chercher une païenne. Va dans ma famille. Donc, j'ai là-bas. Cherche-moi une femme pour mon fils. Alors, Abraham a envoyé son serviteur qui lui a prêté serment. Écoutez les rémas. Le désert est immense. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment était le désert au Moyen-Orient. Il n'y avait pas de broussole à l'époque. Il n'y avait pas une cartographie précise. Abraham lui a dit, va me chercher une femme. Il ne lui a même pas expliqué où, dans quelle région. Le monsieur a avancé dans l'inconnu. La foi commence quand l'inconnu commence. La foi commence quand il y a incertitude. La foi commence. Et la foi t'amènera à faire un pas devant l'autre sans savoir où tu vas. Mais le problème, c'est que nous, nous voulons savoir où nous allons. Nous allons arriver. Parce qu'aujourd'hui, nous allons conclure un peu notre enseignement sur le doute. Mais le Saint-Esprit m'amène à introduire l'enseignement d'aujourd'hui par ce réma. Le serviteur d'Abraham est allé vers une source d'eau. Sûrement, il devait avoir soif dans le désert. Quand tu fais un grand voyage, à un moment donné, tu as soif. Il est allé vers une source d'eau. Il n'est pas allé vers un troupeau de vaches. Il n'est pas allé dans un village quelconque. Il n'est pas allé nulle part que vers une source d'eau. Arrivé près de source d'eau, c'est là qu'il a parlé à Dieu. Voilà le réma que Dieu m'a donné. C'est qu'aucun homme ne m'a appris. Cette source d'eau représentait Christ. Le puits, cette source d'eau représentait Christ. Ce puits-là. Christ est la source d'eau vide qui ne tarie jamais et qui ne déçoit jamais. Mais cet homme avait une mission, c'est de chercher une femme. Mais lui, au lieu de chercher une femme, il cherchait un puits d'eau, une source d'eau. Lui, au lieu de chercher un chameau, chercher autre chose, chercher un village, il cherchait un puits d'eau. C'est un enseignement. Arrêtez de chercher une femme. Arrêtez de chercher un mari. Arrêtez de chercher le travail. Arrêtez de chercher la guérison. Arrêtez de chercher le miracle. Cherchez Christ, la source d'eau. Une fois que vous allez rencontrer Christ, focalisez-vous sur Christ et faites de Christ votre priorité. Une fois que vous allez arriver au puits d'eau, Christ va attirer la femme. Christ va attirer le travail. Christ va attirer la guérison. Mais si vous cherchez une femme, au lieu de chercher Christ, vous allez vous perdre dans le désert de ce monde. Il y a tellement de pièges. Il y a tellement de confusion dans ce monde. Voilà pourquoi vous semblez perdus. Voilà pourquoi vous vous posez la question, mais je vais où, je finirai où ? Parce que vous êtes perdus dans le désert de ce monde. Voyez, cherchez Christ. Allez au pied du Seigneur. Adorez-le. Adorez-le. Aimez-le. Cherchez-le. Ne gaspillez pas votre tort. Libérez vos pensées du stress. Il y en a qui vont sur Métic, qui vont dans des sites des rencontres, qui vont partout, par-ci, par-là chercher. Non, vous allez, vous avez mille chances sur une de vous tromper. Vous avez mille chances sur une de vous tromper. Et c'est comme ça que j'ai dit. La guérison du monde. Le médecin guérit en traitant la partie malade. Écoutez. Le médecin du monde guérit en traitant la partie malade. Vous voyez, si vous avez mal à la main, vous avez une plaie à la main, il soigne la main. Mais Christ ne guérit pas la partie malade. Il ne commence pas par la partie malade. Quand Christ veut vous soigner, il entre d'abord dans votre cœur. Et quand votre cœur est en lui, à partir du cœur, il va aller guérir le malade. C'est comme aujourd'hui la friboscopie. La friboscopie, si je ne me trompe pas de mot, je prononce bien le mot comme il faut. C'est quelqu'un qui a mal à l'estroma, mais on va pas, on va introduire des fibres dans la bouche. Et à partir de la bouche, on entre jusqu'à aller dans la partie malade, faire une chirurgie interne microscopique et enlever l'organe ou la plaie et soigner la personne. Et c'est un peu ça que Dieu fait. Dieu veut vous guérir aux pieds. Dieu veut vous délivrer. Dieu veut vous guérir à la main. Il entre d'abord dans le cœur et il introduit la fibre spirituelle dans le cœur et à partir du cœur, il va jusque là où il y a la maladie. Mais si votre cœur est fermé, tout est foutu. Si votre cœur est fermé, et parfois nos cœurs sont fermés parce que nous sommes obstinés, obstinés. Vous venez à l'église que pour trouver un mari, vous cherchez Dieu que pour être guéri, vous êtes trop obsédés par votre guérison. Monsieur, vous êtes trop obsédés par votre mariage. Madame, vous êtes trop obsédés par vos problèmes. Alors, déchargez-vous sur lui, donnez le trône, donnez la première place à Christ, videz votre cœur de toutes ses préoccupations et laissez le Seigneur Jésus-Christ prendre la première place dans votre cœur. Et il va tout prendre en charge. Et nous tombons souvent dans ce piège. Nous tombons souvent dans ce piège où, au lieu de chercher Dieu, nous cherchons la solution. Au lieu de chercher Dieu, nous cherchons l'argent. Mais l'argent est en Dieu. L'or et l'argent appartient à Dieu. Et c'est comme le fils prodigue. Les fils prodigues, au lieu de profiter de la présence de son Père, apprécier la présence de son Père, mais lui, il attendait son héritage. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne savent pas apprécier la présence de Dieu. Quand il vient, quand il faut prier, il ne sait rien faire de mieux que chasser les démons. Vous voyez, les chasseurs de démons, surtout les pentecôtistes. Vous liez le diable tellement, vous le liez tellement même là où il n'est même pas là. Tellement que vous le liez. Vous le voyez même là où il n'est pas là. Vous voyez le diable partout. Le diable partout, vous voyez. Nous tombons dans le piège. Mais parce que vous n'aimez pas la présence de Dieu. La présence, vous voyez, comme je dis toujours aux enfants, pendant que vos parents sont vivants, aimons-les. Comme Anka dit, aimons-nous vivants, bien-aimés. Aimons-nous vivants. Arrêtez d'encombrer le cercueil des gens avec vos fleurs hypocrites, bande d'hypocrites, race de vipères. Vous voyez. Papa est aux Antilles. Toi, tu es à Paris. Tu n'envoies pas une fleur à papa. Tati est aux Antilles. Toi, tu es ici à Paris. Même pas un coup de fil, même pas des visites. Ton frère, ton beau-père, je ne sais pas, il manque à manger, il mange mal à Paris, aux Antilles. Mais toi, tu es ici, tu travailles. Tu ne t'en occupes pas. Mais lorsque tu apprends que papa est mort, maman est mort, et tu as le temps de payer un billet, 2000 euros, alors que papa n'espérait même que 50 euros. Tu as le temps pour aller le rendre visite, alors que papa, pendant trois années, ne t'a plus jamais vu. Et tu as le temps de verser des larmes, de dire des paroles, alors que papa est mort de chagrin. Maman est mort de chagrin à cause des manques d'affection et de ton ingratitude, de ton indifférence. Et encore, tu as le culot d'amener des bouquets de fleurs, le déposer, alors que papa n'a pas eu une seule rose de ta part durant ta vie. Aimons-nous vivants. Voilà ce que le fils prodigue. La présence de père ne le suffisait pas. Et en fin de compte, il est tombé dans son pauvre piège. Il a dit, papa, donne-moi mon héritage. Je vais gérer. Je suis déjà prêt. Je suis capable. Je sais faire les choses. Je vais gérer mon argent. Papa, bats-moi l'argent, moi. Et lorsqu'on lui a donné son argent, il a quitté la présence du père. Il a quitté la maison. Il est allé gaspiller l'argent avec le prostitué. Il est allé gaspiller l'argent jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en train de manger la nourriture de cochons. Manger la nourriture de cochons. Il y a des chrétiens qui mangent la nourriture de cochons aujourd'hui. Ils vivent pire que des païens. Il y a des chrétiens aujourd'hui plus malheureux que des païens. Et l'horreur de vous, mes amis, mes frères, que je respecte, les pasteurs et les prédicateurs, quand vous parlez, quand vous prêchez sur la parole, bol de fils prodigue, vous dites toujours aux gens, la maison paternelle représente l'église. Et moi, je vous dis, ça ne représente pas l'église. Parce qu'on peut être mondain dans l'église. Les cochons aujourd'hui vivent dans nos églises. Nos églises ressemblent aujourd'hui à des porcheries. La maison paternelle représente la parole. La maison du Père représente la parole. Tu peux être membre d'une église. Tu peux parler en langue et manger la nourriture de cochons. Tous ceux qui sont en dehors de la parole de Dieu, ils sont en dehors de la protection de Dieu, ils sont en dehors de la bénédiction de Dieu. Vous pouvez être pasteur, vous pouvez être bishop. Messieurs, tu es malgré tout un fils prodigue comme Nicodème. Tu restes un fils prodigue. Il te faut te répentir et retourner à la parole de Dieu. Entrez dans la parole de Dieu, car Dieu est dans sa parole. Entrez dans la présence de Dieu. Voyez, le serviteur d'Abraham est allé auprès d'un puits. C'est auprès du puits qu'il a vu des filles venir, des belles filles venir auprès du puits. Le puits, l'eau les a attirées. Et c'est là qu'il va voir un monsieur qui les bouscule et il va défendre ses filles. Et il va dire au Seigneur, qu'est-ce celui qui viendra ? Mais donnez de l'eau à boire et donnez à boire à mes chameaux, que ce soit celle-là. Voyez, la personne que Dieu va vous donner vous apportera de l'eau à boire. Vous apportera une réponse à votre besoin, à votre besoin vital. La personne que Dieu vous donnera dans sa volonté, il vous apportera, il vous sera complémentaire. Il ne viendra pas seulement pour poser ses postérieurs sur votre chaise. Il ne viendra pas seulement dans votre vie pour faire l'amour. Il viendra pour vous accompagner dans votre destinée. Voilà, il viendra nourrir vos chameaux. Le chameau, c'est un animal qui t'amène à un voyage. Voyez, le chameau est l'image de l'animal qui vous amène vers votre destinée. Donc la personne que Dieu mettra dans votre vie va vous compléter pour cheminer vers votre destinée afin que tu réussisses ta mission que Dieu t'a confiée avant de naître dans ce monde. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra pour vous embrouiller. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra simplement pour le plaisir ou pour l'argent. Mais c'est quelqu'un qui viendra vous compléter afin que vous cheminer afin que vous réussissiez votre révision. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés avec n'importe qui. N'oubliez pas que Dieu a dit que l'homme ne se part parce que Dieu a uni. Et ce n'est pas tous les mariages que Dieu a unis. Le pasteur marie tous les mariages. Moi, j'ai déjà marié deux personnes que Dieu n'a pas unies. Je reconnais. J'ai manqué de discernement. Je connaissais un martiniquais qui était impuissant, qui a menti à sa femme guadeloupéenne. Quand j'étais à l'assainissement, il y a plus de 20 ans, 25 ans, il a menti à la femme. Il n'a pas dit à la femme que je suis un homme impuissant. Vous voyez, une bénédiction, un lien, une alliance basée sur le mensonge et cadu. Ce monsieur a caché à tout le monde qu'il était impuissant. On a béni le mariage. Et c'est la nuit des nozes que la dame s'est rendue compte que le monsieur était impuissant. La dame, la nuit des nozes, comme une bonne guadeloupéenne, elle dit maintenant c'est le moment. Nous allons manger notre gâteau succulent. Mais il voit que le monsieur s'endort. Il réveille Lazare. Lazare refuse de sortir de la grotte. Et la dame a dit il y a un problème. Vous comprenez. Et la dame a dit, pasteur, je divorce. Je dis, tu as le droit de divorcer parce que l'alliance est basée sur le mensonge. Donc ce n'est pas tout ce que les hommes ont unis. Voilà pourquoi des fois vous condamnez les divorcés. Il y a certaines personnes qui ont divorcé pour se libérer d'un piège. Enfin, le divorce est une délivrance. Vous voyez, vous dites, mais non, la Bible dit qu'il ne faut pas divorcer. La Bible dit que l'homme ne se part pas ce que Dieu a uni. Il faut être sûr que c'est Dieu qui a uni. Dès qu'il y a un message, dès qu'il y a manipulation, ce n'est pas Dieu qui a uni. Et c'est comme ça que, malheureusement, nous, les pasteurs, nous condamnons les innocents. Les innocents. Et bien sûr, madame, tu es libre de refaire ta vie. Le Seigneur ne te mettra pas à la porte. Parce que ce mariage, ce n'est pas Dieu qui l'avait uni. C'était la chair. Une femme qui dit, je me suis marié avec cet homme-là pour son argent parce que je tiens demuni. Vous allez me dire que c'est Dieu qui a uni ça. Un homme qui va dire, je me suis marié avec cette femme-là parce que je n'avais pas de papier. Je me suis marié par convenance. Vous allez me dire que c'est Dieu qui a uni ça. Il était païen. Le mariage que Dieu bénit, c'est le mariage qui est basé sur l'amour et sur la vérité. Tant qu'il y a mensonge, tant qu'il y a manipulation, et encore pire, je connais une femme qui s'est mariée, charmée, envoûtée par son mari. Ils sont venus à l'église. Le monsieur avoue qu'il avait charmé sa femme, qu'il avait envoûtée. Il dit, monsieur, votre mariage n'est pas béni par Dieu. Ce n'est pas un mariage. C'est un viol. Vous voyez, nous condamnons trop des innocents. Vous, les pasteurs-là, vous condamnez trop des innocents parce que vous êtes bornés. Vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Et vous empêchez aux gens d'être sauvés parce que vous leur imposez des choses qui dépassent leur effort. Car Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. A nous voyons ce passage. Nous allons encore continuer avec ce passage magnifique. Cherchez le Seigneur, le puits d'eau et la bonne personne viendra. Toi, tu vas, je connais des sœurs qui vont d'église en église. Une sœur m'a dit, je quitte l'église parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Je dois me marier mais je ne trouve pas l'homme. Il y a des femmes qui quittent l'église parce qu'ils cherchent un homme et comme ils ne trouvent pas l'homme, comme il n'y a pas beaucoup d'hommes dans l'église, il va là où il y a des hommes. Allez vous marier avec le diable. Même quand Dieu veut te faire rencontrer quelqu'un, il sait bien le faire. Comme m'a dit un entier à un enterrement, il m'a dit Dieu est un faiseur de rendez-vous sans rendez-vous. Dieu est un faiseur de rendez-vous sans rendez-vous. Quand Dieu décide de te faire rencontrer la bonne personne, tu n'as pas besoin de métier, tu n'as besoin de rien. Il va s'en occuper. Alors, avant de clôturer ce moment de prière, d'enseignement, sur Télé-Anti, J'aimerais vous dire d'abord qu'il y a quatre points importants pour vaincre le doute. Comme on a vu, la Bible est dit dans Jacques chapitre 1, verset 7. « Celui qui doute, qu'un tel homme, qui ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Je m'aurais été dire, je ne connais pas ton problème, mais je sais que le Dieu Tout-Puissant a la solution pour ton problème. Il faut que tu puisses vaincre le doute. Mais comment vaincre le doute ? Nous prêchons cela. Il ne faut pas douter, il ne faut pas douter. Mais maintenant, je vais vous expliquer comment vaincre le doute. Parce qu'on peut croire, mais il faut croire et demeurer dans la foi. Je peux croire à l'instant. Je peux croire pendant une semaine. Je loue Dieu, je persévère. La deuxième semaine, je ne crois plus. Mais je continue à louer Dieu. Je continue à prier. Mais je suis dans l'incrédulité. Et mes efforts que j'ai fait pendant une semaine sont annulés. Je peux croire pendant un an. Voyez, les enfants d'Israël, ils ont traversé le désert pour aller à la terre promise. Ils ont cru pendant des jours et des jours arriver devant la terre promise. Quand Moïse envoyait dix espions, les espions ont fait un rapport négatif. Ils n'ont pas cru. Ils ont annulé un voyage qui a duré des années. Ils ont annulé un effort. C'est l'image un peu de ce qu'il nous arrive des fois. Nous croyons, nous gênons quarante jours, nous prions. Nous arrivons à un jour de la victoire et nous doutons et on annule. Ils ont annulé. Ils sont arrivés à un pas à la frontière de la terre promise. Ils ont douté et Dieu leur a dit vous allez tous mourir dans le désert. Ils ont tourné en rond dans le désert parce qu'ils ont douté. Les doutes, c'est grave. Zacharie, le souverain sacrificataire, lorsqu'il a douté de la parole de l'ange, l'encage Gabriel, il est devenu muet. Douter, c'est annuler la prière. Douter, c'est annuler la guérison et la délivrance. Et douter, c'est remettre en question la fidélité de Dieu. Il faut résister aux doutes. Et comment on peut résister aux doutes ? Premier point. En déclarant la parole appropriée. La parole appropriée, c'est-à-dire déclarer la parole, la promesse de Dieu à propos de votre situation. Je suis malade. Je déclare par ces maîtres sûrs, je suis guéri. Les gens me condamnent, m'accusent. Je déclare, il a pris tous mes péchés à la croix. Je suis lavé par les sangs de l'agneau. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est un verset que j'utilise beaucoup. Quand les démons viennent m'accuser ou quand les gens veulent m'accuser, je déclare, je confessais mon péché, donc Dieu m'a pardonné. Parce qu'il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Je manque d'argent pour un projet. Je manque d'argent pour un projet que Dieu m'a confié, pour un ministère que Dieu m'a confié. Je déclare, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais si je manque d'argent et je déclare, par ces maîtres sûrs, je suis guéri. La guérison n'a rien à voir avec la pauvreté ou l'indigence. Donc, il faut déclarer la parole appropriée. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Deuxièmement, le témoignage personnel, le témoignage du Saint-Esprit. Il faut se rappeler ce que Dieu a fait dans ta vie et dans ta parole et dans sa parole. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'Epsomme, David a dit « L'éternel est celui qui a ouvert la mer rouge. L'éternel est celui qui a créé la terre et le cieux. L'éternel qui a suspendu la terre comme un cercle dans les vides. L'éternel est celui qui gronde dans les eaux. » Pourquoi David s'est rappelé tout cela ? C'était parce qu'il voulait chasser le doute et fortifier sa foi. Rappelez-vous toujours de la grandeur de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens se rappellent toujours de la grandeur du diable. Il se souvient toujours de ce que Satan m'a fait. Satan m'a fait ceci. Satan m'a fait les sorciers. Vous parlez tout le temps du diable. Monsieur le pasteur, arrête de nous saouler tout le temps dans ta bouche. Le diable, le diable, Satan, Satan. Il parle tout le temps des sorciers. Il parle tout le temps des sorciers. Il parle tout le temps des sorciers. Il parle tout le temps Satan, Satan. On est fatigué. Parlez-moi de Jésus. Parlez-nous de Jésus. Les pasteurs, particulièrement le pasteur africain, nous sommes africains, animistes d'origine. nous voyons plus le diable que le Saint-Esprit. Nous voyons plus les démons que les anges. Lisez la Bible. Vous allez voir, les apôtres, vous voyez plus des anges. L'apôtre Paul a vu les anges. Et l'apôtre Pierre avait un ange qui lui a parlé. Jésus avait des anges qui les servaient. Mais vous voyez tout le temps les sorciers. Ah, j'ai vu un sorcier. Ah, tel est un sorcier. Ah, j'ai vu les sorciers sur la porte. Ah, j'ai vu... Quand quelqu'un voit trop des sorciers, c'est qu'il a une dette des sorciers. Tu dois rembourser les brosses à dents ou les caleçons ou les chaussettes des démons que tu as volés. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Donc, il faut se rappeler. David est devant Goliath. Il s'est rappelé qu'il avait tué les lions, qu'il avait tué l'ours. Ça l'a fortifié. La Diagolia. Donc, si moi, j'ai tué les lions, si j'ai tué l'ours, donc, encore coupé tes tailles. Vous voyez ? Rappelez-vous de vos victoires et n'oubliez aucun bienfait de l'éternel. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Troisièmement, il ne faut pas regarder les circonstances. Ne vous appuyez pas sur les circonstances. Résistez même mentalement quand vos pensées vont vers les échecs. Refusez. Oubliez vos échecs. Ne construisez pas un monument. Moi, je connais une sœur. Je lui dis, on va couper l'herbe. Ah, je connais quelqu'un qui a coupé l'herbe et qui s'est coupé les doigts. Je dis, ah, mais qu'est-ce que ça, le nombre de gens qui coupent l'herbe et qui ne se blessent pas. toi, tu ne me parles que de quelqu'un qui a coupé l'herbe et qui s'est coupé les doigts. Hein? Construisez une maison. Ah, je connais quelqu'un qui a construit une maison qu'il n'a jamais achevée parce qu'il s'est ruiné, parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Tu n'arriveras pas. Je dis, mais le nombre de gens qui ont construit des maisons et qui les ont terminées, ça ne t'intéresse pas. Il y a des gens qui sont tellement négatifs. Je peux vous le dire. Même pour aller aux toilettes, tu le doutes. Ah, je connais quelqu'un qui avait l'hémorroïde, qui est allé aux toilettes, qui a eu... Oh! Vous pensez toujours aux échecs, mais comment vous aurez... Mais c'est comme ça que vous doutez. L'apôtre Pierre a pu marcher sur les eaux par la foi, mais quand il a regardé à la tempête, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Isaac, lorsqu'il voulait bénir Esaïe, Jacob s'est déguisé. Il a mis la peau d'un bélier sur lui parce qu'Esaïe était poilu. Il voulait se déguiser en Esaïe. Comme Isaac était aveugle. Nous sommes aveugles parce qu'avec nos yeux charnels, nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas les choses spirituelles, par la chair. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Donc Isaac représente toi et moi. Parfois, on ne voit pas toujours les choses comme il faut spirituellement. Mais Jacob s'est avancé. Esaïe a... Isaac a entendu la voix de Jacob, mais il a senti la peau d'Esaïe. Au lieu de s'appuyer sur la voix, sur la parole, il s'est appuyé sur ce qu'il sentait. il a dit, c'est la voix de Jacob, mais c'est la peau d'Esaïe. Il a béni. Il a béni Jacob pas sans bénir Esaïe. C'est la même bêtise que nous faisons. On s'appuie sur ce qu'on sent dans nos doigts, comme Isaac. au lieu de s'appuyer sur ce que la voix de l'Esprit dit. Au lieu de s'appuyer sur ce qu'elle dit la parole. Sa parole dit que par ses maîtrisures je suis guéri. Je peux sentir la douleur. Je peux sentir les problèmes. Je peux voir la tempête. Mais je vais m'appuyer sur ce que sa parole dit. C'est la voix de Jacob. C'est la voix de Jacob, mais je sens la peau d'Esaïe. Mais je ne m'appuie pas sur ce que je sens. La vérité, c'est ce que j'attends. Donc, pour résister aux doutes, il ne faut pas fixer vos regards vers les circonstances, mais fixer vos regards sur Jésus-Christ, sur la parole. Quatrièmement, pour résister aux doutes, il faut garder la communion du Saint-Esprit. Ah! Il faut garder la communion du Saint-Esprit parce qu'il y a des situations qui nous dépassent. Parfois, il y a des situations qui dépassent notre foi. Eh bien, oui, il y a des situations qui dépassent notre foi. Seule la révélation du Saint-Esprit peut nous faire surmonter le preuve si vous êtes en communion avec lui. Je suis arrivé à la fin de notre émission de télévision. Je vous bénis et cela a été enrichissant et nous avons clôturé cette semaine sur les doutes et prochainement, nous allons parler de notre sujet. J'ai décidé de cultiver un sujet, un seul sujet, un seul thème toute la semaine pour essayer d'entrer dans la profondeur des choses. Que Dieu vous bénisse, amis téléspectateurs, à aimer les autres et à bientôt. prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère. A Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30, pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube arrobase Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Mon cœur voudrait t'aimer, à cet aimer. Mon cœur voudrait t'aimer, à cet aimer. pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine. Je veux assez t'aimer, pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, à cet aimer. pour pouvoir supporter, pour pouvoir supporter, pour pouvoir supporter, tout supporter. accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, à cet aimer. pour pouvoir accepter, tout accepter. tout accepter. tout accepter. quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer, je veux assez t'aimer, pour tout accepter, tout accepter. mon cœur voudrait t'aimer, t'aimer, à cet aimer. pour pouvoir accepter, pour pouvoir accepter, accepter, tout accepter. mon cœur voudrait t'aimer, mon cœur voudrait t'aimer, à cet aimer. pour pouvoir accepter, pour pouvoir accepter, tout accepter. la fin de la souffrance, la plebe délivrance. pour pouvoir accepter, pour pouvoir accepter, je veux assez t'aimer, pour tout accepter, tout accepter. mon cœur voudrait t'aimer, mon cœur voudrait t'aimer, à cet aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. mon cœur voudrait t'aimer, mon cœur voudrait t'aimer, à cet aimer, pour pouvoir accepter, pour pouvoir accepter, tout accepter. 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 Sous-titrage ST' 501